Salut et bienvenue dans cette petite astuce qui a pour objectif de vous apprendre à créer une page web directement accessible sur le site GitHub, puisque GitHub offre une petite fonctionnalité assez sympathique qui permet si vous faites simplement du HTML, CSS et JavaScript du côté front, de pouvoir entre guillemets auto-héberger votre projet à une seule condition, c'est tout simplement que vous ayez à la racine de votre projet un index.html. Après derrière vous pouvez très bien créer un fichier CSS, l'inclure dans ce fichier index.html comme vous le feriez sur un autre site web et puis aussi importer du JavaScript. Là pour le coup, dans l'exemple, j'ai tout simplement créé un fichier HTML, CSS que j'ai récupéré du template de Bootstrap qui me permet donc dans un premier temps d'aller charger la librairie Bootstrap et d'aller chercher un petit fichier CSS qui va bien. Concrètement ça ressemble à ça, c'est un truc relativement simple. Une page web toute simple qui est actuellement locale. Moi ce qui m'intéresserait c'est de directement mettre en ligne mon justement cette fameuse page sur une url spécifique à GitHub et il y a une fonctionnalité toute simple donc pour ça ce qu'on va faire c'est on va créer un nouveau repo sur GitHub. Donc hop c'est parti. On va l'appeler Website GitHub. C'est parti, on crée le repo et on va exécuter toutes les commandes que GitHub va nous donner pour pouvoir initialiser le projet dans un premier temps. Donc là je vais faire un git init sur mon projet. Ensuite je vais tout simplement faire un git remote de mon projet tout simplement pour lier mon repo local au repo distant et je vais faire un git add de ce projet là de façon à suivre tous les fichiers. Donc si je fais un git status j'ai tous mes fichiers qui sont ajoutés au niveau des suivis de fichiers de GitHub. Et je vais faire un git commit-m et puis un petit initial commit qui va bien. Donc là mes fichiers sont commités, tout est prêt. Je vais pouvoir pousser ça sur la branche d'origine, donc origin master et aller me rendre juste après sur le repo que je viens de créer. Donc si je rafraîchis ma page, j'ai mon projet dessus avec mon fichier index.html. Il faut bien faire attention à avoir le index avec un i majuscule sinon ça pose quelques petits problèmes. Et puis dans les settings, je vais jusqu'à github pages et là à cet endroit là je vais choisir la branche master, faire un save, donc ça va recharger la page. Ça va me dire que les informations ont bien été enregistrées. Et GitHub va me fournir une url qui ressemble à la chose suivante. Donc le nom de l'utilisateur du repo GitHub et le nom du projet par la suite et puis tout ça sur le nom de domaine github.io. Si je clique dessus, eh bien j'accède directement à mon site web en ligne. Donc c'est une chose plutôt pratique si par exemple vous voulez, je ne sais pas, créer votre CV au format html css et puis en même temps si vous souhaitez par exemple créer un projet communautaire et mettre en place une petite page web pour présenter votre projet et inviter les gens à vous suivre sur Github. Voilà, c'était la petite astuce. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao, bye.